Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé, c'est le bilan de mes jambes. Trois ans après l'opération, c'est juste incroyable puisque je me suis rendu compte en faisant toutes mes petites recherches que ça fait maintenant trois ans que j'ai subi mes trois interventions, c'est-à-dire première intervention le bas des jambes, ensuite le haut des jambes et ensuite ça a été les bras. Donc les bras qui a été la dernière opération, c'était le 10 avril 2019, ça a été l'opération la plus compliquée pour moi, j'ai vraiment énormément souffert de cette opération et j'avais envie aujourd'hui de faire le bilan et aussi de vous apporter une solution parce que vous êtes énormément à me dire, Amy j'ai pas forcément la chance de pouvoir me faire opérer du lipodème, que faire ? Comme vous le savez, il y a quelques temps j'ai lancé mon fameux collant en collaboration avec Lipoélastique, le collant Amy et je vous remercie pour votre accueil par rapport à ce collant parce que j'avais extrêmement peur et finalement j'ai eu un retour trop trop positif. Il y avait quelques petits points à ajuster sur le collant, on y a remédié, vous allez voir il y a une nouveauté qui va pas tarder à arriver. Alors on va commencer, je vais vous présenter un collant, c'est le collant que je porte actuellement, je vous montre. Regardez comment il est trop beau, c'est l'Active Leggings. Alors je vous fais un petit point sur le collant, après je vous reparle du lipodème et on va aller crescendo. Donc le premier collant, donc celui-ci, le Active Leggings, c'est un collant que je porte depuis facilement deux mois, ceux qui m'ont suivi sur mon programme sportif, ma perte de poids, j'ai essayé de perdre du poids. Si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir, tu cliques juste ici et je pense que tu vas rigoler. Alors ce collant, c'est un collant qui permet donc d'évacuer toutes les toxines en fait qui sont contenues dans le corps au fur et à mesure de la journée. Moi j'adore ce collant parce que vraiment, on le porte finalement comme un leggings, tu peux le porter dans toute situation, quand t'es dans le linge, quand t'as envie de te descendre et de danser, quand tu veux aller te promener, il est super beau. Alors il existe en trois couleurs, t'as le bleu, le rose, le noir. Les couleurs sont assez opaques, par contre c'est vrai que pour le rose, je précise, mais ça vous vous en doutez, faut le mettre avec des sous-vêtements qui sont clairs. N'allez pas me mettre un sous-vêtement foncé sous le rose, parce que là forcément, ça se verrait. C'est vraiment le collant idéal que tu aies ou pas un lipodème, si tu es complexé par ta cellulite et que tu veux la diminuer, ou tout simplement si tu as envie de ressentir un bien-être dans tes jambes. Alors c'est vrai qu'il y a quand même une compression dans ce collant, ce n'est pas une compression graduée comme il va y avoir sur les autres collants que je vais vous présenter après. Donc une compression graduée, ça veut dire qu'elle est de plus en plus forte. Alors que là vraiment, la compression, elle est identique partout, elle est en osmose, donc sur tout le collant. Alors on passe à une partie du coup là, qui peut-être vous attendez avec impatience, c'est comment je me sens depuis ces trois ans d'opération. Alors en étant très franche, je devais faire mes retouches par rapport surtout à ma jambe droite, celle-ci, puisque derrière il y a encore la présence malheureusement de cette graisse malade. En termes de résultats, si on parle que du côté esthétique, j'ai enfin des jambes que je dirais plus normales en termes de forme, puisque je souffrais énormément et j'étais très très complexée par mes chambres avant. Ça me permet maintenant de pouvoir mettre des talons, quelle que soit la forme, ça me permet de pouvoir mettre des bottes, et ça c'est une révolution pour moi, ça m'a totalement changé la vie. Maintenant on va parler du côté un petit peu plus médical, sur les sensations. Malheureusement, sur ce côté-là, je dois vous dire que j'ai toujours parfois cette sensation de jambe lourde, et c'est vrai que pour éviter cette sensation, je porte les collants. Donc là, aujourd'hui je porte l'Active Leggings, mais vous verrez, je vais vous le montrer. Ensuite, j'oscile avec le TBFLG, vous verrez, c'est le TBFLG Leggings, c'est la petite chose à vous dire en avant. Le fait de porter un collant de contention, alors c'est pas à tous les jours, ça me permet vraiment de drainer. J'ai pas forcément les moyens d'aller me faire un drainage lymphatique, parce que les drainages lymphatiques, ça coûte quand même assez cher, et quand tu portes un collant de contention, ça te permet de drainer, ça te permet d'aider. Maintenant, ce que je vous propose, et on parlera ensuite des techniques du coup, si jamais vous n'avez pas envie de vous faire opérer, qu'est-ce que je vous conseille. Du coup, je vais vous parler tout de suite du collant que j'ai porté lorsque je me suis faite opérer. C'est quand même ultra important, donc c'est le TBFLG variant qui existe en deux couleurs pour celui-ci. Vous pouvez l'avoir soit en noir, soit en beige. C'est vrai que moi, j'adore la couleur noire, donc je ne l'ai pris que en noir. Ce collant, ce qui est génial, et je ne voulais pas d'ailleurs préciser pour aussi pour l'Active Leggings, ce qu'ils ont créé maintenant, pour éviter forcément de faire du sur-mesure et que le collant se coûte un petit peu plus cher, ils ont fait la taille plus. Ça veut dire que si tu as des mollets un petit peu imposants, tu peux sélectionner sur le site la taille plus, et en fait, tu auras le collant un petit peu plus, on va dire, large au niveau des mollets. Et ça, c'est très très important. C'est un détail sur lequel aussi on a travaillé avec Lipo Elastique et tous ses partenaires. Parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, moi, ce que j'adore avec Lipo Elastique, et pourquoi je travaille avec eux, c'est qu'ils sont très précautionneux par rapport à la maladie, et sans cesse, vraiment, ils travaillent à l'évolution. Et ça, je trouve ça cool, parce que c'est vrai que des fois, les mollets, en tout cas, moi, j'ai le problème, des mollets un petit peu plus proéminents. C'est pas lui que j'ai porté à l'opération, parce que le petit détail avec lequel j'ai bossé de malade, d'ailleurs, c'est la première fois qu'ils m'ont contacté Lipo Elastique, je leur ai dit, faites quelque chose, c'est que maintenant, il y a ce fameux pied. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais pour moi, c'était très important d'englober le pied, parce que le premier collant que j'avais porté lors de l'opération, il n'y avait pas ce côté du pied. Donc, mes pieds, ils avaient gonflé, ils n'étaient pas drainés. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez l'ouverture hygiénique, et c'est top. Tu portes le collant, tu mets donc ta culotte par-dessus, et ça te permet de pouvoir aller aux toilettes sans aucun souci. Tu vois, t'as pas à descendre le collant et le remonter, parce que Dieu sait que je sais ce que c'est quand tu as des bleus, ça tire pas mal. Alors, ce qui est top aussi par rapport à ce collant, vous pouvez voir ici, vous avez donc une ceinture graduée, donc ça veut dire que vous pouvez vraiment ajuster suivant si votre ventre est gonflé ou pas, puisque c'est vrai que quand on se fait opérer, en général, on est pleine d'œdèmes. D'ailleurs, je suis en train de penser, si vous vous demandez comment choisir votre taille, tout est inscrit sur le site, franchement, c'est super bien fait. Il vous suffit juste de vous mesurer à certains endroits, et vous voyez la taille qui correspond. En termes de compression, ce qui est très très cool, c'est que c'est une compression qui est graduée. Donc ça permet vraiment un vrai drainage lymphatique, et surtout, ça permet à votre corps d'éliminer au fur et à mesure toutes ces toxines, toute cette eau, et il est vraiment génial. Une question que vous allez sûrement me dire, qu'est-ce que c'est ? Puisqu'il y a deux versions de ce collant. Il y a la version low et la version height. La version height, c'est la version pour les personnes qui mesurent entre 1m65 et 1m75. Et vous vous en doutez, la version low, c'est pour les personnes qui mesurent entre 1m55 et 1m65. Et là, tu vas me dire, et si je fais 1m65, lequel je prends ? Et bien franchement, c'est comme tu veux, puisque des fois, en fait, tu peux faire 1m65 et avoir des jambes plus ou moins grandes. Donc c'est aussi à toi de juger si tu as des jambes plus ou moins grandes. Je trouve ça cool, en fait, qu'ils aient fait aussi deux versions comme la version plus. Encore une fois, c'est pour le confort des clientes. Ce collant, vraiment, c'est le collant si vous devez subir une opération ou avant l'opération, vous pouvez le porter pendant une à deux semaines de façon vraiment à faire ce drainage au quotidien. Et on en vient forcément maintenant à une autre partie qui est extrêmement importante, c'est si je ne peux pas me faire opérer, qu'est-ce que moi je vous conseille ? Et sincèrement, je pense que je vous ferai carrément une vidéo sur ma chaîne YouTube que là-dessus. Moi, ce que je vous conseille, c'est très simple, c'est déjà d'essayer de pratiquer une activité sportive. Alors forcément, si vous avez un lipodème en stade élevé, ça sera plus ou moins difficile. Mais ne serait-ce que de marcher, en mettant votre colon de contention, c'est déjà énorme. Alors moi, je vous présente l'hypoélastique parce que c'est vrai que je travaille avec eux et j'ai franchement testé plein de collants et c'est vraiment vers l'hypoélastique que je me tourne en ce qui concerne le lipodème parce que je trouve qu'en termes de maintien, de rendu, de confort, c'est ce qui me plaît le mieux. Et c'est vrai que si tu as la possibilité de t'offrir un collant, vraiment, fonce ! C'est ultra, ultra important parce que le collant va vraiment aider à ce que le lipodème ne dégénère pas puisque vous le savez, malheureusement, le lipodème est une maladie qui dégénère. C'est une maladie dégénératrice au fur et à mesure du temps. Alors ça passe aussi, il y en a beaucoup qui me parlent de l'alimentation. Il y a le régime, si je ne me trompe pas, c'est le régime kétogène. Je ne suis pas très forte sur l'alimentation, c'est un sujet que je dois creuser pour être franche avec vous. Mais si jamais toi qui regardes cette vidéo, tu as des petits conseils alimentaires, n'hésite pas puisque je pense approfondir ce sujet parce qu'apparemment, vraiment, c'est très, très important les résultats qu'on peut avoir sur le lipodème si on modifie son alimentation. Et bien sûr, évidemment, la possibilité de faire des traînages lymphatiques avec la méthode Vauder. Et alors en ce moment, il y a une nouvelle méthode qui est arrivée, c'est la méthode Renata qui est une méthode que j'ai testée et que franchement, j'ai bien aimée. C'est un petit peu plus tonique que Vauder, mais ça a aussi ses effets. Donc pour le coup, mon cœur balance entre les deux. Et c'est le moment tant à me tendu. On imagine qu'on a les petits caracasses, voilà. Et je vais vous présenter donc le collant, c'est le TBFLG Leggings. Il n'est pas encore sorti sur le site, il est juste incroyable. Alors moi, je l'ai pris en taille M parce que ça, c'est aussi quelque chose que je ne vous ai pas dit Lorsque je me suis faite opérer du lipodème, je pesais 51 kg. J'étais entre 50 et 51 kg. Et c'est vrai que malheureusement, depuis maintenant 3 ans, je suis bloquée entre 53 et 55. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs que le travail du Doctorec marche bien parce que malgré ma prise de poids, je garde un physique quand même élancé. Alors qu'avant, quand j'étais à ce poids-là, c'était terrible. Donc je vois vraiment l'efficacité de l'opération. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important de vous dire. Alors ce collant, il a une compression qui est graduée comme le TBFLG variant que je viens de vous montrer juste avant. En gros, c'est les mêmes collants, c'est les mêmes spécificités. La seule différence, c'est que là, c'est un leggings. Ça veut dire que tu n'as pas ici le côté ouvert comme tu as sur l'autre parce que l'autre, c'est plus quand tu dois te faire opérer ou que tu t'es fait opérer. Là, c'est vraiment pour pouvoir le porter au quotidien. Il est ultra opaque, mais ça, je pense que vous vous en rendez compte. Il me permet vraiment, quand je le porte, de sentir le drainage lymphatique, de sentir mes jambes qui, au fur et à mesure de la journée, en fait, restent dans leur même continuité. Elles ne vont pas gonfler. Mes jambes, elles sont légères. Enfin, je le kiffe. En termes de design, comme vous pouvez le voir, vous avez un élastique autour de la taille. Alors ça, c'est un truc pour lequel on avait beaucoup discuté quand j'avais créé le collant Amy. On avait fait une discussion sur ma page Facebook parce que, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est l'échange, c'est-à-dire de faire un collant qui va être le plus adapté à vous. Et on avait testé, en fait, un collant avec une fermeture sur le côté. On avait testé avec un collant avec une fermeture centrale. On avait testé un collant avec un tout petit élastique. Et finalement, vous avez tous voté en majorité un collant avec un élastique un petit peu plus large, un petit peu plus haut pour qu'il maintienne bien. Parce qu'un des problèmes que vous m'aviez relevé par rapport à mon collant à moi, c'est qu'il avait tendance à glisser. Voilà. Donc, on vous écoute. Et là, vraiment, pour le coup, je pense que vous ne serez pas déçus quand ce collant va sortir. Vous pouvez le mettre sous n'importe quelle tenue. Il ne se voit pas. Petite différence avec l'Active Leggings, c'est que sur l'Active Leggings, donc le premier collant que je vous ai présenté, qui n'est pas forcément pour les personnes atteintes du lipodème, il n'y a pas de pied. Alors que là, vous avez vraiment le pied. Ça change énormément au niveau du drainage. Ça, je vais le conseiller aux personnes qui sont en stade 1. Tu peux le prendre si tu es en stade 2 ou plus, 3, 4. Je te conseille vraiment d'aller sur ce collant-là, que tu te fasses opérer ou pas, parce que ce collant va vraiment te permettre d'éviter que le lipodème ne se propage plus. C'est un collant qu'il vous faut si vous ne pouvez pas vous faire opérer ou que vous vous êtes fait opérer et que vous n'avez pas forcément les moyens de toujours aller faire un drainage lymphatique. Voilà, c'était la petite vidéo pour vous parler de mon vécu, donc 3 ans après, et aussi de vous présenter ces nouveautés parce que je les teste depuis pas mal de mois. Je l'avais dit sur ma page Facebook, mais voilà, ça me tenait à cœur aussi de vous faire des vidéos. Je sais que je ne viens pas souvent sur cette chaîne-là, mais parce que forcément, je ne peux pas vous présenter un produit sans le tester. Ça met du temps, ça met des mois. Il y a énormément de discussions parce que quand je vous propose quelque chose, c'est que je l'ai testé, que je suis sûre de ce que je propose, sinon je n'en parlerai pas. On a créé, vous vous en doutez, avec la marque Lico Elastic, un code qui s'appelle le code EMI. C'est toujours de toute façon le même depuis le temps que je bosse avec eux, qui vous permet d'avoir 10% de réduction si je ne me trompe pas sur le site. Voilà, c'est quand même plutôt sympa. Que vous dire d'autre ? En effet, vous vous en doutez, la vidéo, elle est sponsorisée, mais ça ne remet en rien en cause ce que je pense, le travail que j'ai vécu avec la marque. L'objectif de la vidéo, c'est plus de vous partager mon parcours en tant que personne malade, en tant que personne qui essaie de faire progresser les choses. On me pose beaucoup de questions. Sincèrement, j'ai des messages tous les jours sur le lipodème. J'essaie d'y répondre au maximum comme je peux. C'est une maladie qui est malheureusement encore pas assez reconnue en France. C'est un vrai combat. Il y a beaucoup de choses qui se passent hors caméra. Je ne peux pas toujours faire des communiqués, mais sachez que vraiment, je mène un vrai combat là-dessus. Moi, je me suis plus focalisée sur le côté d'essayer de trouver des solutions sans l'opération. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce moment-là. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Ça me fera très plaisir puisque ça sera toujours un petit peu plus de force. Un gros bisou. Je vous invite à regarder dans la barre d'infos parce que vous aurez vraiment tous les détails. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021